Le signe ne prédit rien, juste un cri inhabituel, mais pas alarmant, pas au point de convoquer attention et trop. Je suis Daphné Ménard, je suis un artiste pluridisciplinaire haïtien. Je suis en formation en chant à la base, mais peu à peu je me suis ouvert à d'autres disciplines artistiques. Je suis diplômé de l'École nationale des arts en théâtre et j'ai suivi aussi des formations en danse, ce qui fait que mon travail se situe sur un terrain pluridisciplinaire, transdisciplinaire, beaucoup dans la recherche et l'expérimentation de formes hybrides entre chants, danses et théâtres. Donc en gros, c'est ça. Je m'en capacite à partir de 8 ans déjà et vers l'artistique commencer par rapport à l'intégration dans l'église. Nous connaissons qu'il y a un premier côté en Haïti, côté en pile développement artistique fait. Donc c'est l'église d'abord qu'on commençait, mais en termes professionnels, j'ai terminé mes études de théâtre. Après les études en théâtre, j'ai fait plusieurs stages ici et à l'étranger, qui m'ont un peu ouvert les horizons sur le travail que moi je voudrais faire. Et là, dans le Festival Quatre Chemins, je m'ai préparé pour me présenter les premières créations, mais après l'étude, en 2015, dans l'École Nationale des Arts, j'ai monté un atelier d'expérimentation transdisciplinaire qui est l'atelier Solsen. Et c'est avec l'atelier SAAR que j'ai travaillé avec certains d'autres artistes qui est intéressés avec les mouvements transdisciplinaires là. Et en 2015, nous avons présenté un atelier qui a présenté des marches artistiques là, dans le Festival Quatre Chemins l'année dernière. Et ça, nous avons préparé la première création dans le Festival Quatre Chemins. Un bruit reste un bruit. Ce n'est pas tous les jours un miracle ici. Pas du tout. D'habitude, c'est la même chose. C'est-à-dire un chant de nuages le matin, un zeste de soupir le midi. J'ai commencé avec Quatre Chemins en tant que, d'abord, assistant en communication. J'étais étudiant à l'École Nationale des Arts à cette époque. Et puis, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable de communication de Quatre Chemins et assistant en programmation également. Mais au niveau artistique, la collaboration a commencé en 2015, quand j'ai obtenu une bourse de recherche artistique, où j'ai été faire une résidence à Jérémy, quand j'ai travaillé toujours sur le concept transdisciplinaire, l'atelier Solsenna. Et en 2015, nous avons retenu pour nous présenter un atelier dans le Festival. Et puis, en ce moment, j'ai dit que nous avons été présenté les premières créations dans le Festival. Donc, c'est une collaboration qui est vraiment sur deux volets, professionnel et artistique. Au Manra, le cœur des abysses, c'est une création transdisciplinaire qui a gagné six interprètes là-dedans, qui a tourné autour de l'idée du beau dans la terreur. Comment quelque chose peut être terrifiant, mais quand même attiré quand même. Comment nous avons fait vivre dans un pays qui a gagné toutes les difficultés, qui a gagné toutes les grâces, qui a gagné toutes les fatigues, qui a gagné toutes les personnes qui a gagné. Et puis, pourtant, ce qui a attiré nous, nous avons des côtés qui viennent dans le pays, qui a dit que c'est beau, c'est magnifique. Donc, c'est l'idée qui nourrit la création et le cœur des abysses pour le 13e Festival 4 Chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada